Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis vraiment ravi de prononcer cette conférence, cette allocution relative à un sujet qui évidemment va passionner, je l'espère en tout cas, les Versaillais, les érudits et tous ceux qui s'intéressent à la fois au Grand Siècle. Et puis à ces rois, à ces rois dont on croit parfois tout savoir et qui en réalité réservent bien des surprises. Ils réservent bien des surprises notamment lorsqu'on aborde des sources qui peuvent sembler un peu mystérieuses, un peu difficiles d'accès. Je veux parler des sources médicales. Les tableaux, finalement, on les connaît, même si on a toujours bien sûr des images et une partie de l'iconographie à redécouvrir. On connaît les grands témoignages, les mémoires, les lettres, tout ce travail d'écriture qui a permis, je fais allusion à la Palatine, je fais allusion à Saint-Simon, je fais allusion à bien d'autres, de connaître la vie à la cour, de connaître de la monarchie, en l'occurrence des règnes de Louis XIII et Louis XIV. Alors, a priori, un document médical, ça va raconter un certain nombre de choses, ça va donner des informations, des éléments uniquement sur la santé. Bon, et c'est vrai que très souvent, on associe l'état de la médecine du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, j'allais dire aux forfaitures dénoncées en leur temps par Molière et par d'autres, c'est-à-dire une médecine sclérosée, une médecine qui ne s'est traitée que par la saignée, la purgation et le lavement. Donc, a priori, des sources médicales, peut-être que ce n'est pas très intéressant parce que ça ne fait que parler de maladies et de traitements dont on connaît, a priori, tout ce qu'il y a à connaître. Moi, en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je crois, pour avoir travaillé de nombreuses années, c'est vrai, on me dira, votre jugement, il est un peu subjectif, c'est vrai, en plus, je l'assume. Mais pour avoir travaillé pendant plusieurs années sur ces sources, eh bien, je peux vous assurer qu'elles réservent bien des surprises et elles permettent d'aborder souvent de façon différente, de façon intime, mais pas seulement. Ces personnages qui, parfois, sont un peu figés dans des postures hiératiques, celles des portraits, des statues. Mais oui, mais ces gens-là étaient vivants. Ils étaient vivants, ils étaient en chair et en os. Ils avaient des maladies, mais pas que ça. Ils avaient leur sensibilité. Et tout ceci, je crois que les sources médicales, les journaux de santé, ceux dont je vais parler aujourd'hui, ces documents nous permettent d'accéder à cette dimension essentielle de ces personnages qui étaient des personnages, j'insiste, vivants, souffrants, qui, effectivement, grandissaient, mûrissaient, vieillissaient et finissaient, effectivement, par disparaître. Alors, dans cette présentation, on m'a proposé, donc, de parler de ces journaux de santé. Alors, je vais parler de deux documents, parce que des journaux de santé, en réalité, il n'y en a pas énormément. On n'en dispose pas pour Henri IV. Pour le Moyen-Âge, on a quelques sources médicales, mais jamais un médecin ou des médecins ont passé des mois, sinon des années, à décrire, à décrypter l'état de santé de leurs patients, intitrés, en l'occurrence, le roi. C'est pareil pour les reines. Alors, on a deux documents. On a deux documents essentiels. Un journal tenu par Jean Herroir et un autre journal tenu par trois médecins qui se sont, eh bien, transmis le document initial. Ces médecins s'appellent Antoine Vallaud, Antoine d'Aquin et Guy Cresquin-Fagon. Et là, c'est pour Louis XIV. Herroir, c'est pour Louis XIII. Et donc, on dispose de ces deux journaux, mais vous allez le voir. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Ils sont très différents. Ils sont très différents, mais ils sont passionnants. Chacun, je dirais, à leur manière. Commençons, effectivement, par le plus ancien. Jean Herroir, c'est un médecin qui naît en 1551. Il meurt en 1628. Il a été premier médecin du jeune Louis XIII. Puisqu'en réalité, Herroir s'est occupé. Et j'emploie, je pense, en tout cas j'espère, à bon escient, le verbe « occuper ». Il s'est occupé de Louis XIII pendant très longtemps, puisque le journal qu'il a rédigé jour après jour va de 601 à 1628. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur cette idée que Herroir s'est occupé du jeune Louis XIII ? Eh bien, parce qu'en fait, quand on regarde le document, quand on lit son contenu, on s'aperçoit que Herroir, très certainement, était à la fois admiratif, mais extrêmement sensible à la personnalité de cet enfant, qu'il a vu grandir, qu'il a vu naître, qu'il ne verra pas mourir, puisque Herroir décède en 1628, Louis XIII est mort en 1643. Mais jour après jour, Herroir va suivre la vie quotidienne, les occupations, les péripéties, parfois d'ailleurs les mauvais comportements, parce que le jeune Louis XIII est un peu polition sur les bords. Et cet individu, ce médecin, va suivre finalement l'évolution du roi, un peu comme si c'était son petit-fils, parce que la différence d'âge fait que Herroir aurait pu être le grand-père de Louis XIII. Et sans doute, entre les lignes, entre les pages, entre les volumes, ils sont nombreux, du journal d'Herroir, il me semble qu'on retrouve, ou qu'on pourrait retrouver, une forme, pas de filiation, mais un sentiment qui pourrait être celui qui relie et qui rapproche un grand-père à son petit-fils. Herroir a débuté un projet qu'on peut qualifier de pharaonique en 1601. Il va même décrire la grossesse de Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, avec quantité de détails qui, là aussi, sont extrêmement intéressants, mais je ne les développe pas. Donc Herroir, il est présent à la naissance de Louis XIII, c'est lui d'ailleurs qui va livrer la première description du nourrisson, et à partir de cet événement, il va le suivre jour après jour, dans son quotidien, aussi bien dans les jours où la santé fait défaut, que dans les jours où tout va bien, et où ce petit enfant joue, dessine, fait des bêtises, il lui arrive plein de choses, et toutes ces choses, Herroir considère qu'elles sont importantes pour ce journal, pour ce projet qui, donc, va durer 27 ans. Le journal qu'a tenu Herroir n'a pas d'équivalent en termes de longueur. La Bibliothèque nationale conserve, bien sûr, le manuscrit, le manuscrit d'ailleurs dans sa version intégrale. On verra que ce n'est pas le cas pour le journal de santé de Louis XIV. Ce manuscrit se compose de six volumes, et d'ailleurs, des copies ont été réalisées au XIXe siècle, qui est la période où, d'ailleurs, la première édition, mais ô combien tronquée du journal des Roirs, est parue. Six volumes pour un total de 11 054 pages. Alors, la première question qu'il faut se poser, mais pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi 11 000 pages ? Pourquoi six volumes ? Pourquoi cet acharnement ? Alors, ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique. C'est plutôt une sorte d'acharnement que je qualifierais de pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'on sait, par un traité qu'Herroir a publié, un traité intitulé de l'institution du prince, qui était en fait un traité d'éducation où on retrouvait un certain nombre de, j'allais dire, de poncifs, de grandes idées, de grandes valeurs, de grands objectifs en termes d'éducation du souverain. Herroir, donc, rédige ce traité. Et à l'intérieur de ce texte, il évoque son projet de tenir un journal, de tenir un registre dans lequel, jour après jour, il va, eh bien, on pourrait dire cataloguer, en tout cas, il va archiver énormément de détails sur le quotidien de cet enfant, de façon à ce que toutes ces pages, tous ces relevés, toutes ces informations intègrent un traité, plus tard, qui viendra synthétiser le contenu du journal et qui, en quelque sorte, sera une sorte de chef-d'œuvre, c'est-à-dire un traité d'éducation du prince fondé sur un relevé, qu'on pourrait presque qualifier de clinique, du quotidien d'un enfant qui deviendra un adolescent, qui va devenir un adulte. Ça, en tout cas, c'est ce que dit Herroir dans les années 609-6010, c'est à peu près la date de ce traité de l'institution du prince. Alors, c'est une information intéressante parce qu'on comprend, si on veut bien croire, ce que raconte Herroir, et il n'y a pas de raison de penser qu'il ait dissimulé, on va dire, la réalité et la vérité de son projet, mais apparemment, c'était pour rédiger ce traité, c'est dans ce contexte-là, qu'il se serait lancé dans la rédaction quotidienne de ce journal. Ce journal est-il, pour autant, un journal de santé ? Alors, c'est là où l'historien est obligé d'être un peu pointu par rapport à la désignation du document dont il a la charge, ou en tout cas, qu'il souhaite analyser. Ce qui est certain, c'est que c'est un journal. Ben oui, parce que c'est rédigé jour après jour. OK. Est-ce que c'est un journal intime des Roirs ? Il parle de lui, mais pas tellement. C'est plutôt un journal intime, mais indirect, de la vie du jeune Louis XIII. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir sur le manuscrit le titre qui est donné par Erroir lui-même. Il ne dit pas journal de santé. Il va employer la formule journal de la vie active du roi Louis. Journal de la vie active du roi Louis. Alors, aujourd'hui, quand on dit la vie active, c'est le boulot. Et en fait, pour Erroir, cette vie active, c'est tout simplement la vie quotidienne du souverain. Cette précision est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de comprendre pourquoi, justement, on ne retrouve pas seulement des allusions à la santé, aux maladies de Louis XIII, mais au contraire, son quotidien beaucoup plus général. Et, en l'occurrence, des éléments qui n'ont rien à voir, strictement rien à voir, avec la médecine. Je veux donner tout de même un exemple, parce qu'il est important, évidemment, de citer au moins un fragment. Un fragment, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan d'indications et d'informations. On est en août 1627, et Erroir, évidemment, comme il le fait depuis maintenant 26 ans, il a commencé en 1601, eh bien, il décrit le quotidien, ou en tout cas, il donne un certain nombre d'informations, jour après jour, sur son protégé. Le 6 juillet, mardi, malade, il parle de Louis XIII, on le fait suer, il se plaint, dit, je suis pris, il a la fièvre, claque des dents. Un peu plus loin, le 14, mercredi, toujours malade, M. Charles et M. Bonnard, qui, en fait, sont des médecins consultants, donc ne sont pas les médecins attitrés du roi, mais on peut les solliciter, sont arrivés pour conseil. Le 20, mardi, toujours la fièvre, il se plaint de grande lassitude. Le 29, mardi, il est saigné par M. Boutin, l'un de ses chirurgiens. Il va pourtant au conseil, se fait souvent faire de la musique. 1er août, dimanche, il est encore malade, il a la fièvre, il fait dire la messe, il se lève à 10 heures, se fait couvrir et mettre des bouteilles au pied. On imagine des bouteilles avec de l'eau chaude, l'ancêtre de nos bouillottes. Il eut froid et dura ainsi avec un peu de frémissement jusqu'à 12h30, et durant trois quarts d'heure, eut un peu de sueur et eut un peu de vigueur. À une heure et demie, fort trompé de sueur, essuyé, prend de l'eau purgative. Après, mis au petit lit, à trois heures, goûter. Le soir, souper, puis changer, et mis au grand lit à 7 heures. Le 15, dimanche, toujours la fièvre. Il prend des demi-bains chaque jour et des eaux purgatives ne sortent pas. J'aime bien l'allusion, on est le 15 août, on imagine qu'il fait chaud, mais attention, ce n'est pas pour se rafraîchir véritablement, en tout cas, ce n'est pas que pour ça, mais ces prescriptions de bains, précisément, relèvent de la médecine. On ne se baignait pas à l'époque pour se tenir propre. C'est quand même quelque chose qui est assez connu. On ne se baignait pas, mais les médecins pouvaient prescrire tout de même des bains. Là, c'est un demi-bain. On s'entendu, il ne baigne qu'une partie de son corps. Il s'agit très vraisemblablement des membres inférieurs. Le 19, jeudi, à trois heures levées, porté en chaise, au-delà de la chaussée. Il part de Villeroy, entre dans la litière de la reine Samer. En chemin, il se plaît d'un point de côté gauche dans les fausses côtes d'appréhension. On voit un valet de pied à Paris pour faire venir M. Bontemps qui l'a suivi à Olinville où il soupe et couche. Le 21 samedi, on le saigne au bras gauche six onces. Erroir précise la quantité de sang qui a été extraite du bras gauche du roi. Le 23 lundi, il part d'Olinville en la chaise de M. Liancourt. Le 24 mardi, il entend la messe au lit à 9h, se met dans la chaise porté par des Suisses, part de Palaiso en haut de la montagne d'Iny, monte à pied puis se met dans le carrosse jusqu'à Versailles. À 11h, un quart, il arrive, se met auprès du feu puis sur son lit. À midi, dîné à table puis il va en sa chambre, se couche sur son lit, se fait couvrir les jambes de sa robe fourrée il y a environ une heure, s'amuse à peindre. Il y a énormément d'indications sur les activités artistiques, des dessins, on a même des dessins qui ont été reproduits par Herroir du jeune Louis XIII. À 4h30, il sera à pied, va à la porte entretenir les soldats du corps de garde puis entre dans son petit carrosse tiré par un cheval, va se promener, voir son plan. Donc il va voir les plantes qu'il a dans son jardin. Voilà le style, pour résumer, je ne lis pas davantage, voilà le style d'Herroir. C'est toujours très précis, c'est relativement bref selon les jours et ce qui est très important et qui est en l'occurrence très moderne, notamment pour l'époque, c'est ce relevé quasiment clinique, relevé quasiment clinique à la fois de l'état de santé avec des indications horaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce que nous vivons évidemment au XXe et au XXIe siècle dans une civilisation où tout est chronométré, où le temps a une importance absolument cruciale. Or, les montres étaient tout de même relativement rares, même s'il y avait des horloges et des pendules, mais surtout, on a assez peu d'indications horaires dans les ouvrages médicaux de l'époque, bien entendu, et cette fascination, j'allais dire, pour le temps, pour le temps qui passe. Et ça revient très fréquemment, bien entendu, dans le texte des Roars, sous sa plume, ce rapport au temps et ces indications multiples au temps et aux heures renvoient ou donnent en tout cas une dimension et je trouve une saveur, une sorte de volume particulier à ces descriptions parce qu'on a vraiment l'impression de suivre, heure par heure, en temps réel quasiment, si on peut employer cette expression et surtout cet anachronisme, mais on a l'impression de pouvoir suivre quasiment en temps réel la vie, ou en tout cas les épisodes les plus importants de la vie jour après jour de ce petit Louis XIII. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe en août 1627 ? Les médecins d'aujourd'hui, évidemment, pourraient être un peu mal à l'aise en termes de diagnostic. Que s'est-il passé ? Alors, Louis XIII, voilà, il a 27 ans, il souffre apparemment de fièvre, il n'est pas bien, il a froid. Alors, effectivement, on est au mois d'août. Il est possible, il est possible, que les symptômes qui ont été décrits par Herroir correspondent à ces fièvres paludéennes qui étaient extrêmement répandues. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la France, de la région parisienne, des abords de Versailles, etc., a été remplie de marécages. Des marécages avec des moustiques, des moustiques qui vous piquent et qui vous transmettent effectivement quantité de fièvres diverses et variées. À l'époque, on ignore tout de la contagion par les moustiques. Pour la malaria, il faudra attendre le XIXe siècle et l'Avran pour qu'on puisse établir un lien entre piqure des moustiques et déclenchement d'une fièvre. Donc, à l'époque, on ne sait pas s'il a été piqué ou pas. En tout cas, il a de la fièvre et il s'en plaint. Bien sûr, on retrouve ces saignées classiques. parce que la médecine des humeurs à l'époque, elle indique que si vous avez de la fièvre, vous avez trop chaud. Si vous avez trop chaud, ça veut dire qu'il y a trop d'humeur dans une partie du corps et que pour rééquilibrer ces humeurs, il faut en extraire une partie. Donc, quelle humeur on va extraire ? Là, en l'occurrence, ça va être le sang. Et on sait, par ailleurs, même si aujourd'hui, la saignée a quasiment disparu de la thérapeutique. Il y a encore quelques maladies, notamment des problèmes de production d'hémoglobine, ce qu'on appelle notamment la maladie de la caisse. Des fois, une saignée peut faire du bien. Ça peut effectivement permettre de soulager le corps, même s'il existe d'autres médicaments. Mais ces saignées, elles avaient un côté un peu, entre guillemets, anti-inflammatoire. C'est vrai que beaucoup de gens considéraient qu'ils se sentaient mieux et que la fièvre tombait à l'issue de ces saignées. Donc, on va saigner, effectivement. Et on va également utiliser des humeurs des eaux purgatives. Et Roir le dit, une eau purgative, sous-entendue, pour opérer également une forme de décharge. C'est le terme qui est employé à l'époque. C'est-à-dire, on va abaisser la charge au niveau du tube digestif, du système digestif et on va en fait favoriser tout simplement le vomissement. évacuation par le haut, par le bas et par la saignée. Ça évacue un peu de tous les côtés. C'est comme ça que la médecine entendait lutter contre la maladie. Bien entendu, le texte des Roirs est un document important pour qui s'intéresse aux pratiques médicales concrètes, réelles, quotidiennes de l'époque. La question qui se pose souvent est de savoir quand on soigne un roi, est-ce qu'on le soigne de la même façon que les plus pauvres ? En réalité, les principes étaient à peu près les mêmes. On considérait, les médecins considéraient, leur traité d'ailleurs allait exactement dans ce sens qu'entre un roi et un paysan, il n'y avait pas de différence de nature. Alors, il pouvait y avoir une différence de passe-temps, d'activité, voire, j'allais dire, de régime, de régime alimentaire. Mais au-delà de ça, les médecins considéraient que quand ils avaient à soigner un roi ou une reine, ils avaient à soigner certes quelqu'un de très important, mais qui avait une anatomie, des organes, des maladies, qui les rapprochait ô combien du commun des mortels. Donc, ces documents, ce journal des rois, il est vraiment précieux aussi pour montrer que le médecin ne voyait pas dans Louis XIII, qui est pourtant, c'est le roi de France, il est censé toucher les malades des écrouelles et les guérir, il est sacré à Reims, etc. Mais il ne voyait pas justement une sorte d'Apollo ou de Jupiter. Non. Il voyait un petit garçon qui, effectivement, des fois, refusait d'aller se coucher quand on lui demandait et qu'il avait besoin de quelques coups de Martinet. D'un petit garçon, d'ailleurs, qui va être très triste au moment de l'assassinat de son père Henri IV. D'un petit garçon, voilà, parfois polisson, indiscipliné, qu'il faut tenir par des cordons pour qu'il n'aille pas courir un peu n'importe où, voilà, dans les appartements de la cour, à Saint-Germain ou ailleurs. Et, effectivement, ce point de vue qui est à la fois un point de vue clinique, un point de vue toujours bienveillant, il n'y a pas dans le journal d'Erroir de critique forte, on va dire, de Louis XIII, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce point de vue, donc, est à la fois clinique, il est à la fois pédagogique, c'est vrai, puisque Erroir, notamment, et les historiens, je dirais, et les linguistes ont été rapidement, très tôt, en tout cas, passionnés par le texte d'Erroir, Erroir a retranscrit le bégaiement et les problèmes d'élocution du jeune Louis XIII. Et ça, c'est un document qui est assez exceptionnel aussi, de ce point de vue-là, parce qu'on n'avait rien ou quasiment sur, effectivement, ce problème, ce problème d'élocution qui, d'ailleurs, va complexer Louis XIII. Et là, en l'occurrence, Erroir a fait un travail mais incroyable, incroyable pour son temps de relever, de relever presque clinique des maladies et pas seulement des maladies, mais aussi, voilà, des différents passe-temps, des menus, on a plein de choses aussi sur l'alimentation du jeune roi et donc même ces problèmes d'acquisition du langage, ces problèmes de bégaiement, ces problèmes de prononciation et on a tout un tas d'études comme ça qui ont été menées par des linguistes qui se sont dit tiens, le Caloui XIII, alors qu'est-ce que ça nous apprend ? En quoi c'est assez intéressant d'avoir un exemple historique et quasiment pas d'équivalent de sources qui évoquent cette question pour dire, ben oui, évidemment, il y a toujours eu des enfants qui ont eu des problèmes pour bien prononcer, voilà, les consonnes, les voyelles, les syllabes, les mots, etc. Ce journal des rois s'achève effectivement en 1628 et ce journal va dormir pendant très longtemps dans les archives. Il faut le reconnaître, les médecins de Louis XIV, je vais en parler, bien entendu, ne se sont jamais préoccupés de savoir ce que leurs prédécesseurs avaient pu écrire sur le père de Louis XIV. C'est assez intéressant, alors c'est peut-être un peu injuste, c'est peut-être un peu triste, mais je veux dire, mais tout ce travail qu'a réalisé Herroir, finalement, c'est un travail qui n'a servi à rien parce que Herroir n'a jamais écrit le traité qu'il espérait rédiger, ce traité de l'institution du prince, ça ne s'est jamais fait, il est mort avant. Le document, les médecins du successeur de Louis XIII n'ont jamais fait d'allusion, il n'y a aucune allusion à ce document. Ce document, par contre, avait été moqué par certains membres de la cour qui disaient « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout raconter du quotidien du roi ? » Mais on se demande pourquoi est-ce que Herroir comme ça focalise autant sur des éléments qui, d'ailleurs, ne relèvent pas tous de la médecine. Donc, il faut attendre le XIXe siècle pour que l'édition Soulier et Barthélémy, donc, ce sont les deux éditeurs, en deux volumes chez Didot en 1868, publient un fragment, un tout petit fragment de ces dizaines de milliers de pages, tout de même, 11 000 pages et plus, tout petit fragment. Il faut attendre ensuite les années 80, même si des études, bien sûr, ont eu lieu entre-temps qui ont réutilisé et qui ont puisé, c'est normal, dans Herroir, qui ont puisé les quantités d'informations. Il faut attendre les années 80 et l'édition Madeleine Foisy a aussi deux volumes, deux très gros volumes. Alors là, on est à plusieurs milliers de pages, mais ce n'est toujours pas l'édition intégrale, c'est une édition qui est énorme, qui est considérable, publiée chez Fayard, mais qui, en fait, là aussi, a été obligé, s'est senti obligé, en tout cas, de tronquer un certain nombre de passages. Toutefois, il faut savoir qu'une grande partie de ces manuscrits ont été numérisés et ils sont librement disponibles et consultables quand on est, bon, en paléographie, parce que Herroir, quand même, écrivait comme un homme du XVIIe siècle. Tout ceci, donc, est disponible sur le site Gallica. Sur le site Gallica, on retrouve également le journal de santé de Louis XIV. Ah, nous y arrivons. Et là, c'est très différent, en réalité. Ce n'est pas du tout pareil, ce document. Ce document, tout d'abord, il se présente comme deux gros registres avec une magnifique relure, des fleurs de lys, partout, il y a les armoiries du roi. C'est un grand registre assez majestueux, pour dire les choses, avec trois écritures différentes. Eh oui, trois écritures différentes parce qu'il y a trois médecins qui se sont succédés pour rédiger ce journal de santé. Alors, ce journal de santé, là aussi, comme pourrait Roir, mais les choses sont un peu différentes. Ce n'est pas un vrai journal de santé. Alors, c'est vrai qu'au XIXe siècle, Joseph Adrien, le roi, qui était un grand érudit, grand et fin connaisseur de Versailles et conservateur, d'ailleurs, à la bibliothèque municipale de Versailles, avait réédité, enfin, édité, plutôt, pour la première fois, puisque c'est vraiment l'édition Prinkers à partir du manuscrit, ce journal de santé qui était connu de quelques érudits. Michelet, l'historien Michelet, l'avait parcouru, d'ailleurs, pour dire des méchancetés à l'égard de Louis XIV, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce roi ? Il se fait représenter en Apollo alors qu'en fait, il est tout le temps malade. Bon, mais on n'avait pas le document. Et Joseph-Adrien Leroy publie ce document. J'ai eu la chance d'en faire une réédition chez Jérôme Millon en 2004. Et en fait, dans ce document, on n'a pas véritablement un journal parce que les médecins n'ont pas écrit jour après jour. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un relevé quotidien. Loin de là. Ce journal de santé, c'est plutôt les annales de la santé du roi. C'est-à-dire que tout est divisé par années. Et les médecins ont suivi le protocole de celui qui a lancé ce projet, qui est Antoine Vallaud, et qui a décidé en fait de rédiger des remarques sur la santé du roi année après année. C'est-à-dire à la fin de chaque année, en vertu sans doute des notes qu'il a dû prendre mais qui ont disparu, le médecin fait une sorte de tableau annuel de ce qui s'est passé dans la santé du roi. Et là, en l'occurrence, du roi Louis XIV. Alors, ce journal de santé, en fait, il commence en 1652. Louis XIV est né en 1638, donc ça ne commence pas tout de suite. Il s'arrête en 1711. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête en 1711 ? Très sincèrement, je l'ignore. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de répondre à cette question parce que la fin du manuscrit a disparu. On ignore si le dernier premier médecin, donc ce médecin attitré, ce médecin personnel qui était Fagon, a interrompu le projet, en tout cas, a interrompu ce travail de rédaction des annales de la santé du roi ou si le document a disparu. On ne sait pas. On n'a pas d'indications. Le document, en tout cas, le deuxième volume qui est à la Bibliothèque nationale a l'air complet, mais il y avait peut-être un troisième registre qui a disparu. je me suis longtemps posé la question puisque j'ai quand même beaucoup travaillé sur cette archive. Et souvent, je me suis dit mais peut-être que ce troisième volume, s'il a existé, ça devait être celui qui décrivait le déclin de la santé du roi parce que c'était les quatre dernières années. Les quatre dernières années avec cette fameuse gangrène qui va l'emporter en septembre 1715. Alors, je ne sais pas, peut-être que parmi les héritiers de Fagon, certains ont conservé effectivement le début où ça ne se passait pas si mal que ça et où globalement on a des médecins qui font oeuvre parfois de propagandistes parce qu'ils aiment bien aller dans le panégyrique médical, on va dire. Et en l'occurrence, peut-être que cette dernière partie du journal a été considérée comme vraiment insoutenable parce qu'effectivement, les médecins décrivaient de façon souvent très très précise les souffrances, les peines. Voilà toute la difficulté que le roi rencontrait lorsqu'il était malade et ô combien il a été malade puisqu'au cours de son existence, il a eu énormément de problèmes de migraines, il a eu la goutte, il a eu cette fameuse fistule anale, il a eu un problème aussi au niveau de l'extraction de dents qui ont entraîné ce qu'on appelait une fistule nasopalatine, c'est-à-dire une perforation en réalité de la mâchoire supérieure donc du palais, énormément de problèmes de santé qui sont effectivement inventoriés, qui sont décrits et parfois de façon très crue par ces médecins qui d'ailleurs vont, et parce que c'est leur métier aussi, décrire même l'aisselle du roi. Eh oui, parce que le roi, eh bien, il faut l'observer, j'allais dire, 24 heures sur 24 et pour la médecine de l'époque, il n'y a pas pour la médecine de l'époque, bien des pathologies actuelles nécessitent des examens d'urine ou des examens de sel, au-delà des examens sanguins. Alors, à l'époque, on ne fait pas d'examens sanguins, mais effectivement, les médecins inspectent, ben voilà, le contenu du pot de chambre pour essayer de dire, bon, alors, la couleur des urines, etc., la texture des sel, et ça nous donne des indications et tout ceci, parfois, est décrit dans le journal de santé de Louis XIV. Le premier, donc, qui commence à écrire ce journal, donc, ces annales de la santé, s'appelle Antoine Vallaud, il va exercer de 652 à 671. Le deuxième s'appelle Antoine d'Aquin, il va exercer à partir de 671 et il va continuer, en fait, l'œuvre d'Antoine Vallaud en considérant que cette idée de faire cette sorte d'histoire de la santé du roi année après année n'est pas une mauvaise idée et qu'à la rigueur, ça peut redorer le blason de la médecine ou, pour le dire différemment, ça peut permettre au premier médecin de montrer à la postérité que grâce à lui, le roi était bien soigné. Ça, c'est un objectif très important et on le voit très nettement dans les pages du journal de santé. En 1693, petit mystère, d'Aquin est disgracié. On a un premier médecin qui est renvoyé de la cour quasiment du jour au lendemain et on ne sait quasiment rien sur cette disgrâce. Il semblerait que d'Aquin ait manqué de respect à Madame de Maintenon ou évoquer des questions sensibles apparemment qui n'étaient pas censées évoquer, peut-être sur la sexualité du roi. On ne le sait pas de façon précise mais en tout cas, tel un coup de tonnerre, la disgrâce de d'Aquin a marqué vraiment la vie de la cour en 1693. C'est un ancien médecin de la reine Fagon qui va prendre la succession, donc en novembre 1693. Il va lui aussi continuer l'œuvre initiée et inaugurée par Valot et continuer la rédaction année après année de ce journal, en tout cas de ce grand mémoire contenant année après année des indications sur la santé du roi. Fagon évidemment va rester médecin de Louis XIV jusqu'à sa mort, jusqu'en 1715, mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, de 1711 à 1715, ou bien il n'écrit plus ou alors ce qu'il a écrit a disparu. Un extrait tout de même pour voir un peu comment est-ce que Valot écrit. Le style est quand même très différent de celui des rois. Je cite « Nous sommes en 1656 ». C'est le premier médecin, Antoine Valot, qui écrit « Dieu m'ayant inspiré de faire au roi les prédictions contenues en la précédente page, particulièrement sur le sujet des bonnes espérances, que j'avais que sa majesté serait exempte de toutes sortes de mots, en particulier des maladies populaires que j'ai prédites dès le commencement de l'année et au temps de mars, la divine majesté a conservé le roi si heureusement qui n'a eu aucun ressentiment d'aucune maladie populaire, quoiqu'elles aient été fort fréquentes et très pernicieuses. C'est pourquoi je n'ai ordonné aucun remède durant le cours de la dite année. Il est bien vrai que le roi avait un poireau fort gros à la main auquel son premier chirurgien ayant appliqué quelques remèdes sans mes ordres. Il s'est tellement irrité et accu qu'il en survint encore un autre tout proche le premier. Ce qu'ayant bien observé après avoir reçu les ordres du roi pour le délivrer de ces deux poireaux qui l'incommodaient, « Je fis appliquer mon huile d'or qui, en peu de temps, pénétra jusqu'aux plus profondes racines et emporta l'un et l'autre sans ouleur et sans aucun retour. » Comme on le constate, Vallaud est certes un médecin mais c'est aussi un littéraire. C'est quelqu'un qui aime bien la prose, c'est quelqu'un qui aime bien raconter des histoires, se mettre en avant, montrer qu'il est un bon médecin, montrer qu'au début de l'année, comme effectivement d'ailleurs la fonction de médecin le prévoyait à l'époque, il fait de bonnes prédictions. Aujourd'hui, quand on va chez le médecin et qu'on demande un pronostic, c'est un pronostic par rapport à notre état de santé. On ne lui demande pas de prévoir ce qui se passera au niveau de la santé de toute la population dans trois mois ou dans six mois ou à la fin de l'année. En fait, les médecins de l'époque considèrent que la médecine a un lien étroit avec l'astrologie et qu'un bon médecin doit être capable simplement en observant les astres de prévoir les grandes épidémies qui vont s'abattre sur la population. C'est ce qu'évoque Vallaud au début de ses remarques pour l'année 1656. Ce qui est assez intéressant également dans ce passage, c'est qu'apparemment, le roi avait un poireau, donc on va dire un vilain bouton qui était sorti au niveau de sa main et il critique, mais ça c'est classique, le premier chirurgien en disant le premier chirurgien il a fait des remèdes, il a mis sans doute des ongans, des pommades, etc. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Eh bien, évidemment, c'est toujours cette querelle entre les médecins et les chirurgiens. On est au XVIIe siècle, là-dessus, Molière avait tout à fait raison et les médecins considéraient qu'ils étaient supérieurs aux chirurgiens. et là, c'est une pique supplémentaire à la profession, cette profession qui était concurrente avec celle de médecin, pour dire, eh bien, ce premier chirurgien, il est très mauvais, moi, au contraire, avec mon remède, eh bien, j'ai fait disparaître une espèce de vilain bouton qui incommodait le roi. Il est intéressant aussi, pour terminer sur ce passage, d'insister sur ce remède étrange, de l'huile d'or. Qu'est-ce que ça peut être de l'huile d'or ? Bon. Alors, là aussi, ces médecins, ils profitent du texte pour mettre en avant leur savoir, en disant, on a des secrets, on connaît des remèdes secrets, on sait les préparer, on ne va pas vous donner la recette. Mais ces remèdes, ils fonctionnent bien, on n'a pas besoin du chirurgien quand on a un vilain bouton, il suffit d'avoir le remède approprié. Alors, cette huile d'or, s'agit-il simplement d'or, sous forme, pourquoi pas, de limaille, voire de pièces qu'on a laissées infuser dans de l'huile. Là, c'est une préparation, évidemment, entre guillemets, chimique, qui n'est pas très conventionnelle, il faut le dire. Mais, effectivement, on pouvait utiliser l'or comme, comment dire, remède, comme substance à vertu thérapeutique dans un certain nombre de préparations, considérée que, comme l'or, ça ne s'oxyde pas, ça reste toujours pur, ça ne bouge pas, ça brille, donc c'est forcément bon, c'est forcément bon pour le corps, et en l'occurrence, quand il s'agit de soigner un roi, pourquoi ne pas utiliser de l'or, puisque c'est précieux et c'est pur, n'oublions pas que la vaisselle du souverain était faite dans le même métal. Alors, est-ce que les autres médecins, les successeurs de Vallaud, vont écrire de la même façon ? Ben oui, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont se plier en réalité au style de Vallaud pour raconter une belle histoire. Cette belle histoire, c'est l'histoire de la santé du roi, bien sûr, qui est souvent malade, mais qui est tellement bien soigné, qui est tellement bien accompagné lorsqu'il est souffrant, lorsqu'il a de la fièvre, lorsqu'il a mal au ventre, etc. Ces médecins sont toujours là et on comprend que, progressivement, ce journal de santé, c'est devenu une sorte de panégérique, à la fois de panégérique de Louis XIII, de Louis XIV, pardon, en disant il a une santé de fer, regardez, il a survécu à toutes ces maladies, et également, un panégérique de la fonction de médecin, en disant, regardez ces médecins que nous sommes, vous voyez, on s'est bien occupé du roi, regardez à quel point on s'est bien occupé de lui, son règne, son règne, voilà, a continué et il a survécu à énormément de maladies et parmi les plus dangereuses. Le journal de santé, ce n'est pas simplement ces annales de la santé du souverain, c'est aussi des passages où le médecin change un peu de point de vue, j'en veux pour preuve, on est en 1693, les réflexions sur le tempérament du roi, rédigées par Guy Casquin, Fagon, donc celui qui sera le dernier premier médecin de Louis XIV. Fagon commence par régler ses comptes avec son prédécesseur. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il lui a fait d'Aquin ? Eh bien, D'Aquin ne voulait pas lui donner le journal de santé au départ et Fagon l'écrit. Il dit, j'ai eu du mal à récupérer ce registre parce que D'Aquin, il voulait partir avec. Comme il a été vexé des disgraciés, il voulait partir avec, il ne voulait pas me le donner. Et j'ai réussi à l'obtenir, c'est vrai d'ailleurs, et donc moi, je vais continuer, mais je vais rectifier certaines erreurs de mon prédécesseur. En fait, les médecins ne sont pas toujours d'accord. Je cite Fagon qui écrit, M. D'Aquin suppose que le roi est naturellement bilieux et ne parle que de bulle évacuée dans toutes les purgations de sa majesté. Elle est cependant fort éloignée de ce tempérament qui rend le corps et l'esprit sujet à des dispositions toutes différentes des siennes. Les personnes dans le tempérament desquelles la ville prédomine ont les cheveux et les sourcils ardents et la peau très souvent teinte de jaune. Elles ont assez de pente à vomir et à dégoûter pour qu'il fasse chaud ou qu'elles soient elles-mêmes échauffées. Et naturellement, elles ont un médiocre appétit, le ventre ordinairement libre et souvent plus qu'il ne faudrait. Leur inclination les porte à la colère et à l'emportement et rarement elles sont maîtresses de la première fougue de cette humeur et des passions vives et subites qu'elle excite, particulièrement quand elle est secondée d'un sang abondant et bouillant. Pas une de ces circonstances ne convient au roi. Fagon poursuit. Ses sourcils et ses cheveux bruns ont presque tiré sur le noir. Sa peau blanche, au-delà de celle des femmes les plus délicates, mêlée d'un incarnat merveilleux qui n'a changé que par la petite Vérole, s'est maintenue dans sa blancheur sans aucune teinte de jaune jusqu'à présent. Jamais personne n'a eu moins de pente à vomir, même dans les temps de la fièvre où presque tous les autres vomissent. Il ne le peut faire. Et dans sa grande maladie maligne et dont par conséquent le vomissement est l'un des plus ordinaires accidents, l'hémétique, donc c'est un vin qui fait vomir, le sauvant, le purgeant, par en bas, sans le faire presque vomir. Il n'est que très rarement dégoûté, même dans ses grandes maladies, et son appétit dans toutes les saisons et à toutes les heures du jour est également grand et souvent, il ne l'a pas moindre la nuit quand ses affaires l'ont engagée à prendre ce temps pour manger. En général, il est plutôt excessif que médiocre. Je passe, Fagon continue et je termine. Sa patience, sa sagesse et son sang-froid ne l'ont jamais abandonné et avec une vivacité et une promptitude d'esprit qui le font toujours parler très juste et répondre sur le champ avec une netteté et une précision si surprenante que la plus longue préparation n'en saurait approcher. Qu'est-ce qui signifie ce passage ? Il signifie que Fagon fait une sorte de portrait on sent le panégyérique c'est clair on sent l'éloge appuyée mais Fagon fait un portrait qui va à l'encontre du diagnostic si on peut dire de Daquin qui disait mais le roi est bilieux du fait des nombreuses maladies qu'il assaille Fagon dit non il n'est pas bilieux parce que s'il était bilieux ce serait un homme colérique Fagon va plutôt présenter Louis XIV comme un homme mélancolique c'est-à-dire un homme qui est plutôt dans l'intériorité dans la réflexion qui se contrôle qui maîtrise ses passions et là on voit un enjeu qui est presque un enjeu politique cet enjeu politique c'est quoi ? C'est dire Louis XIV est un bon roi c'est un roi mélancolique il est triste mais oui parce qu'il a tellement de choses à gérer il essaie d'avoir un gouvernement du royaume tellement juste qu'effectivement des fois il a du mal à dormir il peut avoir des migraines son intérêt pour l'état pour l'état royal va tellement loin que des fois il en tombe malade mais ça c'est pas un colérique c'est pas un bilieux c'est pas quelqu'un justement qui explose et qui démontre qu'il ne se maîtrise pas dans le portrait de Louis XIV par Fagon on retrouve en fait une sorte de message politique ce message c'est celui d'un idéal celui du bon roi et on peut également imaginer que quelque part c'était une façon aussi de dire indirectement à Daquin en tout cas en s'adressant à la postérité que non Louis XIV était quelqu'un de sage et que c'est peut-être en toute connaissance de cause et avec sagesse qu'il a disgracié Daquin et oui c'était aussi une manière de se débarrasser non seulement du rival mais aussi de prendre à témoin la postérité ou en tout cas d'utiliser le journal de santé pour essayer de cautionner la décision du roi et il va de soi que Fagon lui était bien content de devenir premier médecin de Louis XIV il y aura aussi une complicité j'ai parlé de complicité entre Héroir et Louis XIII Louis XIII aurait pu être le petit-fils d'Héroir et je pense que sans doute Héroir a nourri une sorte de sentiment d'affection comme ça pour s'occuper du petit Louis XIII Fagon c'est un peu différent il a le même âge que Louis XIV il est né aussi en 1638 donc finalement on a deux hommes sur la maturité qui avancent effectivement progressivement en direction de la grande maturité ou de la vieillesse et sans doute ces deux individus ont dû se comprendre ou comprendre qu'à partir d'un certain âge le corps ne répond plus toujours comme il le devrait ou comme il pouvait le faire au moment de la jeunesse je voudrais pour terminer et pour conclure retenir peut-être cette idée cette idée de cette proximité entre le médecin et son patient c'est quelque chose de très important je crois que c'est Jean Hauts-de-Santé bien sûr qu'on peut critiquer les méthodes employées à l'époque on peut critiquer le panégyrique que l'on retrouve page après page dans le journal de santé Louis XIV mais dans les deux cas il me semble qu'on a un point de vue et surtout un lien entre un médecin et son souverain un lien finalement qui quelque part même si bien entendu il s'agissait de soigner et de suivre de surveiller le roi de France un lien qui est un lien de déférence à l'égard d'un souverain mais un lien aussi sans doute qui est chargé de sentiments pourquoi pas de complicité en tout cas d'une certaine humanité et ce lien entre le médecin et son patient effectivement lorsqu'il est chargé d'humanité et bien il ne peut déboucher que sur de bons résultats en tout cas sur de belles archives je vous remercie d'avenir d'un souverain de défense d'un souverain qui s'il reste du vin d'un souverain comme un souverain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501